L'univers du Dr Angèle C'est un psy qui est quand même assez déjanté C'est-à-dire qu'il est lui-même un peu fou Parce qu'il se voit dans des identités différentes Un jour il se réveille, il se prend pour Napoléon Le lendemain pour Gandhi Il n'est pas très net, pas comme ci Autant dire que ses patients, ses patientes ne sont pas plus que lui Parfois moins, parfois plus Et Lily Dream va s'avérer vraiment très très dangereuse Puisque même à un moment donné Elle enlève la fille du Dr Angèle, Joy Et puis elle va la séquestrer Enfin ça va être très dur Et puis elle va aussi faire disparaître d'autres personnes Alors ce qu'il faut dire c'est que L'univers du Dr Angèle C'est un projet qui est double C'est un livre qui est sorti grâce à mon éditeur Lily Dream C'est sorti début janvier Voilà donc je vous remercie beaucoup Lily Dream au passage Mais c'est aussi une équipe puisque fin 2013 nous avons avec un groupe Tourné un mini pilote qui à l'époque n'avait pas pu être finalisé au montage Mais qui finalement devrait l'être grâce à notre monteur Jérémy Darchez Que je savais au passage Et voilà nous avions un groupe très sympa Il y avait Florence, Raymond, Franck, Maryse, Daniel, Jean, Oum, Valérie, Marion, Eleonore, Vanessa, Maéva, Jérôme Voilà j'espère que je n'ai oublié personne Voilà c'était un groupe très sympa Nous avions fait un petit teaser grâce à la générosité de Jérôme Fleury Qui nous avait accueillis chez lui dans son pavillon C'était très sympa de sa part Noura nous rejoindra également dans le projet plus tard Voilà donc ce projet est double Nous allons d'ailleurs probablement le tourner en web série Puisqu'on l'avait adressé à des productions, à des chaînes Mais vous savez les chaînes elles aiment bien avoir des grosses équipes Des non connus, des voilà Et bon nous n'étions probablement pas assez connus, intéressants Et pour eux, pour le moment en tout cas Voilà donc c'est une série très décalée Puisque bon on peut la lire déjà On peut se faire une idée Puisque dans le livre qui est paru C'est le premier épisode qui est publié Mais il y en a d'autres qui vont suivre bien sûr Bon c'est un livre d'une petite centaine de pages Qui donne déjà, qui montre l'univers avec ses Ils sont assez dingues Alors il y a notamment, c'est Franck Lucid Qui je l'espère interprétera le rôle du clown Zébulo Alors Zébulo, il ne lâche jamais son habit de clown Il dort avec, il a son nez rouge tout le temps Et puis il est complètement dans le trip du clown A tel point que bon, ça l'handicap complètement pour sa vie Il aimerait bien connaître une fille Et puis à cause de ça il ne peut pas Parce qu'il est constamment dans le personnage de clown Alors il y en a un qui se prend pour Michel-Ange C'est Daniel Labie qui l'a interprété Il y en a une qui est aussi mystique C'est Florence Tavo qui interprète le personnage De Mariem, bon voilà, il y a plusieurs personnages comme ça Il y a une ex-fic viking qui est reconvertie un peu en détective privé Parce qu'elle a vu trop de cadavres au 36 quai des Orsèvres Et puis finalement elle va comprendre que Lily Dream qui était dans le même atelier jeu de rôle Parce que le docteur Angèle pratique des jeux de rôle comme thérapie Et donc viking va flairer que peut-être Voilà, cette Lily Dream elle n'est pas très nette non plus Elle va la prendre en filature pour voir Voilà, tous les trucs horribles qu'elle peut faire Donc voilà, c'est l'univers du docteur Angèle C'est chez les 10 livres Et nous aurons, je l'espère, la chance De tourner en Belgique chez mon ami Nico Lignon Qui est vraiment quelqu'un Qui a beaucoup de talent Et qui a de nombreux projets en écriture J'avais fait la promo sur votre antenne Il y a un petit mois de cela Des tombistes, son film en projet Mais il en a bien d'autres Il y a aussi un magnifique projet qui s'appelle l'école de Lulu L'école de Lulu, c'est un journal télévisé Fait par les enfants et pour les enfants Où ils parlent de leur monde à eux Des parcs d'attractions, des tas de trucs sympas C'est un JT, quoi Beaucoup plus sympa que celui des adultes Il y a moins de sang, il y a plus de trucs ludiques Donc ce sont des très beaux projets de Nico Lignon Et j'espère qu'il pourra nous accueillir en Belgique Pour tourner un épisode Puisque dans l'histoire, le Dr Angel est radié À un moment donné par le Conseil de l'Ordre À cause de ses méthodes Et il va se réfugier chez son ami Benoît En Belgique, qui est un pote d'enfance Qui va l'héberger Et qui va finalement faire un film documentaire sur lui Parce que son histoire va l'émouvoir, le toucher Donc voilà J'espère que nous aurons l'occasion De tourner dans la région Où Mick se trouve Et il a d'ailleurs des studios également Donc voilà, j'espère qu'il pourra nous accueillir Et sinon nous l'aiderons aussi dans ce projet Bien sûr, puisqu'il a beaucoup de talent Je suis très heureux de l'avoir rencontré Voilà Donc encore un grand merci pour votre équipe Moi je vous souhaite plein plein de bonnes choses Encore beaucoup plus d'audience que vous n'en avez Mais je pense que c'est en train de grandir petit à petit Les gens autour de Notre-Dame vous connaissent Il y a même des gens ailleurs, à Lyon Et même à l'étranger, je crois que vous recevez Ah oui, bien sûr, bien sûr Dans tout le monde entier Dans tout le monde entier Oui, dans tout le monde entier Je pense que Mick, je lui ai adressé à sa vie Je pense qu'il nous écoute en ce moment Voilà, de sa ville Voilà, je fais un coucou à tous les gens Qui ont participé aux pilotes de l'univers du Dr Angel J'espère qu'on va pouvoir vraiment transformer l'essai Faire cette web-série Et que ce sera sympa Que ce sera déjanté Que ce sera décalé Que ça plaira aux gens Que ça montrera autre chose Que ce qu'on voit à longueur d'année à la télévision Qui peut être de qualité Je ne critique pas la télévision Mais c'est bien aussi de proposer autre chose D'avoir comme vous, vous proposez une radio alternative Bien sûr Nous on va proposer une série alternative Si les télévisions pour le moment N'ont pas le coup de coeur pour notre univers Même si c'est celui du Dr Angel Nous on le proposera quand même A travers une web-série Et voilà quoi Donc ça sera un travail d'équipe bien sûr Et d'ailleurs il y a plein J'ai oublié Valérie aussi Qui fait interprète la fille du Dr Angel Et qui a beaucoup de talent Valérie Natas Elle a fait plein de belles choses aussi Il y a Jean Pellerin Pérolade également Qui est dans le personnage de Christos Qui est habillé comme un prophète Mais qui n'a pas du tout conscience Alors il est très décalé aussi Voilà Il y a un personnage intéressant dans ce film Il y a aussi le personnage de Tracy Interprété par Vanessa Andrade Qui est une auteure-compositrice Qui fait de très belles choses aussi Qui a été même Miss, je ne sais plus Miss Viviane je crois À un moment donné Qui a fait de la radio D'ailleurs de la radio Maintenant les dômes également Donc voilà On a une équipe Très très sympa Maïza également Voilà Donc je pense que ça va donner Ça va donner des belles choses Et on espère pour vous Que ça va marcher Proposer de la créativité Même si Elle n'est pas Dans un premier temps Super diffusée Mais Il faut proposer des nouvelles choses Parce que je pense que les gens Ils arrivent à une époque Où Ils ont envie de sortir Des sentiers battus Ils ont envie de sortir Des formats Qu'on leur propose tout le temps Ils ont envie de voir du nouveau Du neuf Des trucs Bah voilà Dont ils n'ont jamais entendu parler Et c'est ça la création C'est C'est créer du nouveau C'est pas copier Ce qui existe déjà Voilà Et d'ailleurs On est même Plus libre finalement Quand on ne dépend pas Des structures officielles Ou récurrentes Voilà On va On va tâcher Avec une belle énergie D'aller D'aller au bout de ce projet Même si pour le moment On est soutenus Ni aidés Par personne On n'a pas de financement Mais ça ne fait rien C'est pas ça qui va nous empêcher De créer quand même Voilà Donc moi je vous souhaite aussi Plein de réussite A toute votre équipe Un grand merci Aux auditrices et auditeurs Qui fait l'élément Vous écoute toute l'année Et puis vous avez des émissions Vraiment sympas Ils vont continuer Allez-y Je pense que Duit Radio Va cartonner Déjà en Ronald Et puis j'espère Au niveau national Et même international Voilà Merci beaucoup Merci Et on espère aussi pour vous Que ça va marcher Merci beaucoup à toute l'équipe Merci à la technique Merci à tous les animateurs Et animatrices Qui ont beaucoup d'humour Et de talent Donc moi je suis très heureux A chaque fois De partager un moment avec vous Voilà Merci beaucoup Merci beaucoup Et puis à bientôt j'espère A bientôt Et on croise vraiment les doigts Pour vous en tout cas Pour votre projet Qui est fabuleux Oui C'est un projet d'équipe Moi je le fais Pas uniquement pour moi Je le fais aussi Pour les autres participants Ils le méritent Ils ont déjà participé Aux pilotes Voilà Ils se sont investis Dans leurs personnages Ils ont donné de même Je pense que Voilà La plus belle chose C'est finalement Le travail d'équipe On ne fait pas des choses Que pour soi On les fait Parce qu'on les partage Sinon ça n'a pas d'intérêt Moi c'est ma vision du monde Je ne peux autant pas avoir raison Mais c'est comme ça Que je fonctionne Merci beaucoup Maxime Et bien de rien Encore une fois Bonsoir à toute l'équipe Et à bientôt A bientôt Pierre Au revoir